Bonjour à tous, aujourd'hui on jette un oeil sur Worldless, un action platformer aux éléments 2 RPG de Metroidvania avec des combats en tour par tour mais qui restent actifs. Et surtout, une somptueuse direction artistique très stylisée, quasi abstraite, comme la narration pour laisser une part à l'interprétation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est sur cet énigmatique conflit que démarre notre aventure. Moi ça me faisait penser à des étoiles ou des atomes mais qui a priori peuvent se matérialiser sous la forme d'êtres vivants, en tout cas dans cet univers. Sous-titrage ST' 501 A vous de vous faire votre interprétation, ça peut être d'autres choses, je ne suis pas allé au bout du jeu donc je ne sais pas. Les déplacements sont assez simples, on peut aller à droite à gauche, sauter, les compétences que j'ai pu débloquer pour Metroidvania sont assez classiques. Selon moi c'est vraiment les combats qui font preuve d'originalité, en plus de la direction artistique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fond il y a un combat qui est terminé donc ils essaient de s'absorber. On pourra le faire aussi nous mais on n'y est pas encore. Oh là, ils sont repartis pour un tour. Le conflit m'a l'air sans fin. Premier combat, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est du tour par tour, mais à chaque tour on peut attaquer autant qu'on veut dans un temps imparti. On a une attaque physique, après on va nous dire qu'on aura une attaque magique, il y a un jeu de force et faiblesse sur les adversaires. Après on passe autour de l'adversaire donc nous on va défendre et on a un bouclier physique et magique. Si on veut bloquer on peut le faire n'importe quand mais si on fait au bon timing on ne perdra pas les membranes et si on les perd toutes la garde sera brisée. C'est raté, on est revenu à la phase d'attaque, là on nous parle de la magique. Vous voyez, faiblesse. Utiliser le bon type de défense contre les différentes attaques ennemies. Et aussi ma faiblesse. C'était mon tour d'attaquer maintenant. Oh il m'a bien enchaîné. Ah les timing j'ai du mal à les avoir. Ma garde a été brisée et il m'a mis cher. Il est en train de m'absorber. Ceci étant dit, le combat me semble scénarisé, on n'a pas toutes les indications pour savoir quel type d'attaque et donc comment bien parer. Cette chose qui se dessine, c'est la carte du monde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un échec. Comment existez-vous en dehors de votre nature embrumée ? Vous pouvez me voir ? Vous me comprenez ? Vous êtes encore trop jeune, sans autre but que d'attaquer. déchets. Votre espèce est faible. Pourquoi ont-ils braqué leurs yeux sur vous ? On réaffiche la carte et nous sommes à la localisation actuelle. L'objectif est à droite. On est parti. On a une porte ici, une de l'autre côté. Mais l'objectif est là. Je suppose qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas envie d'aller voir plus loin. Les Metroidvania, c'est assez long à présenter. Et s'il n'y aurait pas un truc à gauche ? J'appuie sur R, je peux avoir une sorte de mini-carte. Là, il y a une plante, avec un item qui est apparu, mais que je ne peux pas récupérer pour le moment. Normalement, si on a plusieurs fragments, ça nous permettra d'avoir un point de compétence ou de la vie supplémentaire quelque chose comme ça. Ah bah voilà, celui-ci, j'ai pu le récupérer. A gauche, il y a une porte qui m'empêche de passer. Et le petit point lumineux, si j'arrive à l'atteindre et faire ceci, je pourrai ouvrir. Voyons voir en haut. Je ne peux pas sauter assez loin. Il va me falloir le dash. C'était mon temps d'attaquer, j'ai pas fait gaffe. Un indice visuel vous préviendra du type d'attaque en approche. Si c'est physique, c'est un trait horizontal. Si c'est magique, c'est un trait vertical. Hop. J'ai mal géré mon timing. Tant qu'on peut attaquer, on se retrouve un peu avec un jeu de versus. En sachant que plus on enchaîne la même action, moins elle est efficace. Vous avez vu, là il y a deux traits, donc ça veut dire qu'il fait deux attaques. S'il y en a qu'un, c'est une seule attaque. Maintenant je peux relancer le combat, mais ça sera pas forcément très intéressant pour la présentation. Une porte à droite qui m'empêche d'avancer. Et ces points lumineux me permettent de faire apparaître des plateformes. Là on a ça. Ça m'en fait deux sur quatre, j'ai l'impression. On va descendre. Ah, avec le flash lumineux j'ai pu l'avoir. Et on a ouvert la porte. Attaquer l'ennemi et remplir son réservoir jusqu'au seuil vous permettra d'absorber l'adversaire pour gagner des compétences. Briser les blocs de l'ennemi en utilisant la bonne action. Attaquer double x 200. Leur dégâts d'absorption tandis que les blocs ennemis sont brisés. Alors là la traduction me semble un peu vaseuse. Mais à droite il y a un petit cercle. Si j'arrive à la remplir jusqu'à la barre, je vais pouvoir doubler mes dégâts. Ou même pas en fait. Un indice visuel vous préviendra du type d'attaque. Les flashs verticaux, attaque magique comme je l'ai dit tout à l'heure. Ah bah enfin ! Une parade parfaite ! Ah cette fois-ci j'ai encore raté. Pour l'absorption il faut faire LB et RB. Et après on aura une séquence de touches à faire. Il va falloir attendre mon tour ! Quand je me suis fait toucher j'ai perdu de l'absorption. Sauf que là comme je l'ai rempli à moitié, je n'ai le droit qu'à deux touches. Les autres je ne les connais pas. Remplissez le réservoir d'absorption autant que possible pour révéler toutes les entrées. Et bien sûr on a un temps limité pour faire la séquence et un QTE. Je me fais toujours un peu surprendre au début. Oh double parfait c'est bien ça ! On va absorber, on est à fond. Et là on n'a même plus la séquence à faire. On a gagné un point de compétence bleue, il y en a aussi des oranges. On va gagner différemment. Donc là je peux acheter la compétence bleue, pas les oranges. Naturellement. Récupérer du temps en brisant la garde d'un adversaire. Ça me permettra d'avoir plus de temps pour attaquer. Serre à la fois pour la défense physique et magique. Là il n'y a pas de description. Série de foudre. Ah ça me permettra d'enchaîner, c'est faire une sorte de combo j'ai l'impression. Défendre parfaitement contre des attaques fait gagner du temps supplémentaire pour le tour suivant. Je vais prendre l'enchaînement. Ah lui, non il veut pas. La plateforme est un peu haute. Je ne m'attendais pas à ce trou là. On est tombé par le trait vertical blanc qui est sous mon personnage à droite. Là aussi c'est trop haut. Nouvelle compétence, le dash. Ça va me permettre de me déplacer plus facilement. Comme je l'ai dit au début, les compétences que j'ai pu trouver sont assez classiques. Je ne sais pas si par rapport à la fin du jeu, ce sera plus original. Oh, un cadavre. Maintenant je peux prendre un point orange. Le truc c'est qu'il faut déplacer le curseur comme si on était à la souris et donc des fois il revient en arrière. Ici épée chargée prépare un impact défensif en défendant ou en défendant parfaitement contre plusieurs attaques ennemies. Il fonctionne uniquement pour les attaques physiques ou fusionnées dangereuses. Ajoute du temps supplémentaire pour le prochain tour lorsque l'impact défensif est réussi. On va prendre la tête chargée. Bah j'ai raté. C'est pas ça que je voulais voir. Il faut repartir vers l'horizontale je pense. Là c'est un mur. En dessous j'ai vu quelque chose. C'est de 4. Ah, est-ce que ce serait pas du temps supplémentaire lors des actions ? Là on est d'accord, il y a un mur qui m'empêche de passer. Ah mais oui d'accord, j'ai cru qu'il y avait un mur et là je retombe tout en bas. C'est le décor qui m'a fait croire à quelque chose. Alors que la sortie était juste devant moi. C'est parti. 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 par physique. Et bah c'est raté, j'ai pas fait le parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque fois que votre garde se brise, la résistance de votre bouclier est affaiblie. Et utiliser la garde appropriée juste avant que l'attaque ne frappe pour exécuter. D'accord. C'est ce que je fais mais bon. Ah j'ai réussi à l'ouvrir enfin. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Je ne sais pas. Je vais te suivre toi. Il y a un truc ici mais je ne peux toujours rien faire. Le dash se fait uniquement dans 4 directions, pas en diagonale. Où est-ce que j'en suis ? Je suis retombé. Même avec le dash je ne vais pas assez haut. Qu'est-ce que c'est ? Un point de compétence. Toujours pas assez haut. Là il y a une porte. A priori il y a 3 interrupteurs. Il va falloir que je les trouve. C'est pas ça que je voulais voir. En haut. Récupérer du temps en brisant la carte d'un adversaire. Serre à la fois la défense physique et magique. Bon pour les dommages par absorption. Défendre parfaitement contre les attaques fait gagner du temps supplémentaire pour le tour suivant. Ça m'obligera à faire un effort. Ça m'obligera à faire un effort. Et je peux les récupérer. Et d'autres non. Ça c'était la porte de tout à l'heure. On va se dépêcher d'aller. Là on poursuivait l'autre tout à l'heure. Et où il nous a fait tomber. Relâchez le bouton lorsque l'attache chargée touche. Je suppose que ça augmente les dégâts. Prépare un impact défensif en défendant parfaitement contre plusieurs adversaires. Je vais prendre ça. J'allais voir ce qu'il y avait en dessous. Mais en haut ça a l'air d'être facultatif. Oh on a une seconde barre. J'ai tout vu. Aux semblables vous ont lancé un défi. Eux aussi vous rejettent. Désormais. Vous savez absorber. Mais vous ne changez pas. C'est possible ? Comment est possible ? Qu'est-vous ? Qu'est-vous ? Changement de décor L'objectif est vers la droite Des plateformes qui apparaissent à notre approche Et à droite qu'est-ce qu'on a ? L'eau on ne peut pas aller dedans En tout cas pour le moment Est-ce qu'en bas c'est trop profond ou pas ? Ah oui c'est bon Je viens de récupérer l'arc Qui me débloque une nouvelle branche Chaque compétence a des valeurs de dégâts Et des dégâts d'absorption spécifiques Valeurs de dégâts, valeurs d'absorption Vous pouvez les consulter depuis l'arbre de compétence D'accord Bon j'ai aucun point Ça c'est LBAA D'accord Mauvais timing Mais c'est pas grave j'ai bloqué Réaliser toujours la même action diminuera l'efficacité C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Là maintenant il faut que je défonce ces lances Qui sortent du sol Avant de pouvoir l'atteindre Il a brisé ma garde Il vient de poser des mines Je vais rester à distance J'ai décidément aucun timing Pourquoi je peux pas Tout à l'heure je pouvais les briser avec les attaques à distance En fait il faut que je le touche J'essaie de m'appliquer Et m'envoyer Valdinger On reprend le combat depuis le début Les membranes de bouclier peuvent se recharger Mais ça prend un tour Bah voilà parfait Oh la deuxième elle arrive dans la foulée Le timing est vraiment compliqué à prendre J'ai voulu absorber mais c'est pas passé Ah je l'aurai jamais ce timing Absorption vous voyez que là j'ai encore que deux touches Il s'est rechargé Non mais c'est pas possible Et après je vais me suicider Allez on se concentre On repart en combat Mais Ah c'est frustrant d'avoir autant de mal sur les parades Et je pensais avoir le bon timing là Hop je l'envoie dans les airs Et j'enchaîne On va éviter d'aller dans ses mines On vient de lui briser ses boucliers Je me suis rapproché Et ça déclenchait des piques hors du sol Dans les airs Et on enchaîne un petit peu On l'a bientôt tué C'est bon J'ai pas réussi à l'absorber Mais au moins il est là On pourrait recommencer plus tard Mais là j'ai vraiment des soucis Nouvelle mécanique avec le balancier Quand on le chope Sur les dash Ça nous envoie la verticale Si on n'est pas en train de dacher Ça nous envoie à l'horizontale Petite subtilité C'est là où j'étais tout à l'heure Et lui j'arrive pas à le récupérer En haut il y a une porte verrouillée Je peux pas descendre par là Et si je saute pas assez loin Ça va pas le faire Et en bas il y a quelque chose dans l'eau C'est pour ça que tout à l'heure J'ai dit qu'on pouvait pas y aller Pour le moment Quelle est cette chose Je ne sais pas Là on a la porte Donc nouveau raccourci Et ça ça disparaît toujours A mon approche Je veux me précipiter à chaque fois Et ça me pose problème Qu'est-ce que je vous disais A droite la porte est verrouillée Et pourquoi tu t'es pas accroché C'est mieux comme ça Il enchaîne Il enchaîne Et c'est raté Ça doit être comme celui qu'on a vu tout à l'heure Vraiment des timings parfaits Si on veut tout avoir L'objectif est à droite C'est vrai j'avais un petit peu dévié Ok La magie c'est fort contre ses boucliers avant Ah il alterne lui Et je l'ai déboité La question c'est comment je peux charger L'absorption avant Ah c'est peut-être qu'il faut que je le fasse en plusieurs coups Je rate une fois pour en avoir deux Ça le soigne Et après je peux recommencer Si on a une porte C'est pas la même que tout à l'heure Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même Un interrupteur d'activé Pour les trois Et les cascades On peut passer dedans Seulement si on dash Faire attention à ça Ici j'ai l'impression qu'on ne peut aller nulle part Vous voyez là j'étais sur la fin du dash Là je ne peux pas revenir comme ça Je rentre en passant par la droite Je peux le récupérer plus facilement Encore une porte à ouvrir de l'autre côté Non c'était vers le haut Et à droite j'ai l'impression qu'il y avait un autre truc Je suis jamais allé voir Et le soleil vert me fait très peur aussi Ok il a l'air d'être vulnérable aux attaques magiques On lui a défoncé ses carrés Oh Deux parades parfaites Ça c'était bien Pourquoi là j'y arrive Et tout à l'heure non C'est une question que je me pose Je pense que là je ne suis plus détendu Je me prends moins la tête Et qu'est-ce- Ouf Je me... Non 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 Ah il m'a envoyé bouler On va repartir vers la gauche On a besoin de plus en plus de ces fragments Vous voyez là en fonction de si j'avais fait un dash ou pas Je serais allé à des endroits différents Nouveau fragment Et nouvelle compétence il me semble C'est pas vraiment ce que je voulais faire mais bon Où est-ce qu'on est Où est-ce qu'on est Le jeu comme vous avez pu le voir il est magnifique Les combats sont assez originaux Mais le timing pour les parades Sont vraiment assez strictes Il faut vraiment pas les louper Mais à côté de ça c'est pas très punitif J'espère que malgré ma piètre performance La vidéo vous aura plu Et vous aura permis de faire une opinion sur le jeu Moi je vous dis à la prochaine pour un autre Souleuil de Kali Sous-titrage ST' 501